La NBA Académie a été créée en 2017, si je ne me trompe, et avant la NBA Académie, le camp Basketball aux Abordeuses avait commencé en Afrique du Sud en 2003, où chaque année on faisait venir d'abord une centaine de jeunes qui venaient de plus de 35 pays à travers l'Afrique, pour des semaines d'ateliers de travail sur les fondamentaux du basket, mais aussi sur les capacités de victoire, beaucoup de life skills, pour essayer d'impronger, d'impronger sur ces jeunes qui venaient de toute l'Afrique, des valeurs qui leur permettraient de devenir de meilleurs citoyens. Et on sait que le sport peut être un instrument de tout le développement de l'individu, mais aussi le développement des communautés. Alors, la NBA Académie Africa a été une autre étape dans ce processus de développement. Après les Basketball aux Abordeuses, avec tous les programmes qu'on a créés en partenariat avec la FIBA, pour développer des coachs, construire des aires de jeux, lancer des Junior NBA, etc. Maintenant, la NBA Académie était la prochaine étape pour commencer à être beaucoup plus pointée sur la détection et le développement du talent ici même en Afrique. Vous avez vu, on a construit cet édifice ici en 2017, engagé des coachs de haut niveau, des coachs NBA, des préparateurs physiques. On essaie vraiment d'amener ce qu'il y a de mieux pour accompagner ces jeunes athlètes dans leur développement. Alors, le Showcase, maintenant, est une opportunité d'inviter d'autres jeunes de la même classe d'âge. Il y a une équipe qui est venue de Montréal, du Canada, une équipe qui est venue de l'Allemagne, une autre équipe du Canada. Et en plus, c'est l'Académie qui est à Thiers et puis les deux équipes de la NBA Académie. C'est une opportunité de donner à ce talent l'opportunité de compétir, de continuer à développer leur talent. Et aussi, comme vous le savez, on a un programme Elevate qui a sélectionné les meilleurs de la NBA Académie et les a placés dans les équipes de la Basketball Africa League. Il y a deux jeunes, puis on revient du Caire hier, Hamann Malouach qui est du Sud-Soudan qui va aller à Duke University l'année prochaine, qui a fait un super tournoi. aussi Thierry Darlan qui était là avant de partir sur la D-Ligue et qui est revenu qui a joué à l'équipe de Bangui. Et le week-end prochain ici pour notre Sahara Conference, on verra aussi d'autres jeunes de l'Académie qui vont jouer dans les équipes de l'I.S. Brown, de l'U.S. Monassir, de l'APR du Rwanda et de l'I.S. Rupus du Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada